On se réveille comme un dimanche matin en forme avec toute l'équipe de la matinale, la team qui vous accompagne jusqu'à 10h, tout plein d'infos et de news. Toute l'actualité chez nous et dans le monde, c'est tout de suite que ça commence sur Algérie Chaine 3 avec Walid Selman. Walid, bonjour. Bonjour Hakim Baye, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce dimanche 31 mars, l'entrevue périodique du Président de la République avec les représentants des médias nationaux diffusés hier soir, la décision d'organiser cette échéance électorale à présidentielle du 7 septembre est liée à des raisons purement techniques, a déclaré le chef de l'État au plan socio-économique. 47% déjà d'augmentation salariale, les 53% restant pour doubler les salaires effectifs d'ici 2026-2027, réduire l'inflation à moins de 4% objectivisé et plus de 400 milliards de dollars de produits intérieurs bruts au début 2026, des chiffres avancés par le chef de l'État. Il est temps pour la Palestine d'acquérir son statut de membre à part entière de l'ONU, conviction exprimée par le Président de la République. Le chef de l'État s'est également exprimé sur les situations au Mali et les relations avec le voisin de l'Ouest. En Palestine, la répression et la spoliation des terres palestiniennes par l'entité sioniste se poursuivent. 8000 hectares de terres palestiniennes déclarées bien de l'État par l'entité sioniste. Et puis en sport, le Mouya d'Alger, l'Etoile de Ben Aknoun, l'US Biscra et l'Ouat de Tlemcen, compostent leurs billets pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie, c'était hier soir. Et en Coupe de la CAF, l'USMA d'Alger affronte ce dimanche, en quart de finale, les Nigérians de Rivers United. Et commençons cette édition au Litzenman avec l'entrevue périodique du Président de la République, Abadji Touboun, avec les représentants des médias nationaux diffusés hier, qui marquent l'actualité ce matin, bien entendu. Lors de cette entrevue diffusée hier soir sur les chaînes de télévision et de radio nationale, le Président de la République est revenu, notamment sur la décision relative à la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain. La décision d'organiser cette échange électorale est liée à des raisons purement techniques, a déclaré le chef de l'État. Le dossier palestinien a occupé également une place de choix lors de cet entretien. Le chef de l'État s'est également exprimé sur les questions régionales brûlantes de l'heure, comme la situation au Mali et les relations avec le voisin de l'Ouest, Chakir Benzaoui. Voilà la réponse du Président de la République quant à l'éventualité d'une candidature à sa propre succession. C'est naturellement par l'actualité brûlante qu'a débuté cette entrevue périodique à travers notamment une question relative au choix de la date de la prochaine présidentielle. Puis sur la question des Algériens en situation irrégulière à l'étranger, particulièrement concernant la délivrance des passeports, le chef de l'État répond. Sur le volet international, il a été tout d'abord question bien sûr de l'adoption par le Conseil de sécurité du cessez-le-feu en Palestine occupée, une victoire de la justice avant tout. ... En plus, il y a une aide à l'Afrique. Nous avons parlé en ce qui concerne les pays, avec le pays, avec le pays, avec le pays, les gens ils ont eu l'addedes. Donc, on a fait, on a l'addedes à la fin de cette façon, on a éclaté un peu pour avoir une aide à l'afrique. On a fait un éclatement à l'Afrique. Nous l'admettons, l'arrivée, on a éclatement à l'Afrique. Je crois qu'il y a un décalage, en décalage des droits, avant d'être un décalage des droits, des frais ou dans l'Afrique ou dans l'Afrique, et un décalage des droits de l'Afrique. La prochaine étape, parvenir à un statut d'État à part entière dans le concert des nations. Sur le plan régional, le président s'explique sur l'initiative de réunion périodique entre les pays du Maghreb. Une approche inclusive, affirme-t-il. La prochaine étape, parvenir à ce point de vue du Maghreb. Quant aux politiques hostiles à l'Algérie, le président est ton ne peut plus clair. Toujours sur le plan régional et la décision du nouveau gouvernement malien, celle relative au retrait du processus d'Algérie pour la paix et la réconciliation, le chef de l'État répond. Le président a également abordé sa prochaine visite en France à l'invitation du président Macron. Elle sera maintenue car il considère que les deux pays sont arrivés à une étape de maturité qui leur permet de discuter de leur histoire commune. Et au volet socio-économique, le président de la République a évoqué la question de l'augmentation des salaires. Déjà entamé, augmentation ayant atteint déjà 47%. Les 53% restants seront réalisés en 2026-2027, ce qui portera l'augmentation des salaires à 100%, soit le double. Autre chiffre donné par le chef de l'État, le Produit Intérieur Brut, qui dépassera les 400 milliards de dollars à court du premier trimestre 2026. Et c'est également évoqué le volet agricole, affirmant que ce secteur devrait être basé sur les coopératives privées, l'organisation des filières. Hakima Kamal. Bonne nouvelle, en 2026 et 2027, des augmentations à hauteur de 47%, suite de 53% des salaires prévus par le président Abdel-Majid Tebboune. On va essayer d'arriver à 2026-2027 avec ce qui reste pour doubler les salaires, c'est-à-dire qu'on est à 47%, on est à 53%. Ça, c'est des indices de développement. Questionnés sur le dernier forum du gaz et son issu pour l'Algérie, le président déclare que l'Algérie continuera de produire du gaz décarboné. Nous avons dit clairement que le gaz est une source d'énergie la moins polluante. Nous avons mis le gaz. Si on a besoin de gaz, c'est possible. Si on a besoin de l'horizon 2050, nous allons aller. On va investir encore plus, on va produire encore plus. Si on a besoin de l'horizon 2050, on s'est engagé à dépolluer un peu le gaz. Abdel-Majid Tebboune évoque spontanément le recours immanquablement à la réévaluation du dinar et la maîtrise, voire la réduction de l'inflation en 2026 jusqu'à 4%. Pour la première fois, le président Abdel-Majid Tebboune évoque, des indicateurs économiques qui font entrer l'Algérie parmi les pays émergents. Parmi les autres indicateurs économiques favorables, Abdel-Majid Tebboune cite le secteur de l'agriculture, l'agro-industrie et les industries diverses. Pour le président de la République, le secteur agricole est d'abord une affaire d'initiative privée et de coopérative agricole. Ce n'est pas l'affaire d'un ministère. Les préoccupations nationales, ce n'est pas ce qui manque. Le président Abdel-Majid Tebboune a du pain sur la planche, réduire l'indice des importations en faveur de la production locale. Mais là aussi, il faut booster toutes les initiatives privées. La machine industrielle attend des résultats des 6000 investisseurs annoncés sur lesquels compte le président de la République pour créer des emplois et exporter, sans embûches et sans verrou administratif. Par ailleurs, le président de la République a assuré qu'il poursuivra ses visites de terrain dans les wilayas dans le cadre du parachèvement de son programme avant la prochaine élection présidentielle. Et puisqu'on parle économie, justement, le Fonds monétaire international a publié un rapport brossant un tablon optimiste de l'économie algérienne pour l'année 2024. Le rapport prévoit une croissance de 3,8% alimentée par des dépenses budgétaires importantes et un contexte économique favorable dans certains secteurs clés, Hakima. 7h11 en Palestine, la spoliation et l'agression sioniste qui se poursuivent. Tout à fait. Les Palestiniens ont commémoré hier le 48e anniversaire de la journée de la Terre qui coïncident avec la date du 30 mars 1976. Des Palestiniens qui protestaient contre la spoliation de quelques 6 000 hectares de leur terre par l'occupant sioniste en Galilée avaient été mitraillés par les forces de répression sioniste. Une pratique reconduite aujourd'hui en Cisjordanie par le ministre de la Sécurité sioniste qui a décidé de déclarer bien de l'État 8 000 hectares à propriété des Palestiniens pour les offrir à de nouveaux colons. Et à propos toujours de la Palestine, rappelons cette aide humanitaire, le croissant rouge algérien qui a cheminé avant-hier depuis la base militaire de Bouffalik et bien un pan aérien 162 tonnes d'aide aux Palestiniens. Le Céara reste en contact permanent avec ses homologues palestiniens et égyptiens pour évaluer les besoins et les moyens de faire parvenir ces aides à Reza. Et à propos toujours de soutien à la cause palestinienne, retour ce matin sur la soirée d'hier dédiée à la Palestine organisée par la radio algérien 3, l'auditorium Amine Mechichi de la radio algérienne, où plusieurs chanteurs, chorales et même des poètes étaient présents pour soutenir la cause palestinienne. Le compte rendu de Cédali Fares. Dans le cadre de la journée de la Terre, l'auditorium de la radio algérienne a abrité hier un spectacle dédié à la Palestine organisé par la radio algérien 3, Majda Khnouch du groupe Calypso. C'est pour les enfants. J'ai une fille qui meurt, je ne sais pas si je veux dire. Par exemple, j'ai une fille qui meurt, 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 et j'ai une fille qui meurt, j'ai une fille qui meurt, j'ai une fille qui meurt. Vraiment, c'est touchant. Le chanteur Jabi Nassim Bour était très heureux de présenter la chanson dédiée à la Palestine de Feu. Je suis très honnête par cette invitation et par cette initiative Lider Ta'ala Chantroa pour faire un hommage à nos frères palestiniens. Ça me fait vraiment chaud au cœur de participer, de donner un plus. C'est un message que je vais passer, inch'Allah, à travers les zones de la radio Chantroa. Surtout avec la chanson de l'Al-Badji. De l'Al-Badji, le public était ému et triste de la situation en Palestine. Ça fait chaud au cœur. Depuis le temps que je m'en amène en octobre, donc j'espère qu'il y aura plus d'initiatives comme ça dans ce sens pour plus sensibiliser les gens à la situation terrifiante et terrible qui se passe là-bas. Une excellente initiative qui devrait se répéter. Moi-même, je suis un chinois palestinien. C'est ma moitié qui est là-bas. Vive Gaza ! La soirée dédiée à la Palestine sera diffusée aujourd'hui à 22h sur les ondes d'Alger Chantroa. Et du sport, pour terminer le mondial d'Alger, l'étoile de Ben Aknoun, l'US Biskra et le Wédat de Tlemcen ont composté hier. Leur billet pour les quart de finale de la Coupe d'Algérie, ils rejoignent le CRB, le CS Constantine et l'Espérance de Mostaganem. L'USMA d'Alger, quant à lui, affrontent aujourd'hui les Nigérians de Rivers United en quart de finale de la Coupe de la CAF. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.